Peut-être si on a le temps de faire écouter un reportage qui vient balayer tous les mensonges, un tout petit reportage que nous allons partager ensemble parce que c'est comme ça nous travaillons avec des preuves. Souleymane Diallo, comment vas-tu mon frère ? Voilà. On oie, famille, on l'est. C'est Koussagnon, merci beaucoup, merci. Partagez, mettez les cœurs. Kaya, tu me dis que, Sako, comment vas-tu partager, mettez les cœurs ? Chers frères et sœurs, vous avez remarqué avec moi, et je ne suis pas le seul, la confirmation par les uns et les autres, c'est-à-dire cette action de minimiser ces événements. Aujourd'hui, l'information que la RTG a donnée est devenue le point de repère de tous les médias, sauf que il y a certains médias qui n'ont pas accepté de jeu le jeu. Il y a un reportage aussi qui vient nous soulager malgré que des autorités irresponsables. Ce ne sont pas des autorités, ce sont des poussites, comme a dit le journaliste sénégalais, dont je félicite. J'ai dit merci à ces médias sénégalais. Voilà. Je pense que tous les supporters du CNR d'aujourd'hui qui n'osent pas ouvrir les panels, qui ont peur, je vous prie avec aisance, avec amour, d'aller écouter un peu les médias sénégalais, parce que vous ne direz pas que les médias sénégalais sont les médias français. Le Sénégal, le Sénégal vient délire le nouveau président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, au Sénégal, ils ont tout mis sous place. Le Sénégal est devenu aujourd'hui un état complet. J'ai dit bien le Sénégal qui vient délire le président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, en matière de démocratie, le président Macky Sall cède sa place de député à un autre de son parti. Mais ce Ousmane, son co-vainqueur de cette élection législative, cède son poste. Voilà, frère Roger, cède son poste pour un membre de son parti. Il préfère rester à la primature. Et le rémaniment ministériel revient au président Yuma Fai, comme il l'a si bien dit. Regardez ces beaux pays. Le Ghana va bientôt aller aux élections. Le Ghana, ils vont élu les présidents. L'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés. Le Libéria vient d'éternuer son élection. La Guinée-Bissau est démocrate. La Sénégal, le Libéria, tous ces pays sont dans la démocratie. Dans notre pays, vous êtes restés à vous amuser avec Dumbuya Peu, Dumbuya Normandien, Adissé. J'en viens. Merci beaucoup, mon frère. Et puis, voilà, vous avez vu, il y a des intelligents sur ma page. Voilà, des personnes très bien réfléchies. Voilà, il a parfaitement raison. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, il a 41 ans. 4-1. Il a 41 ans. Le chef de l'Assemblée nationale, il devient le numéro 2 du pays. C'est-à-dire, il a 41 ans. Yuma Fai a combien ? Ousmane Songa a combien ? Regardez, les gens là souffrent, c'est-à-dire les gens là respirent la démocratie. Vous êtes dans le bavardage, il est-il. Allez-y les écouter dans les panneaux. Heureusement, ils ne sont pas suivis. Regardez-vous, mirez-vous. Allez-y dans vos toilettes. Regardez-vous, mirez-vous. Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte ? Vous avez écouté le président Biden en Angola ? Il est arrivé à Luanda. Allez-y écouter. Vous savez pourquoi il est arrivé en Angola ? Je vous ai déjà dit. Vous êtes dans un problème. Tout ce qui parle de... Heureusement, le conseil que je vous ai donné, quelqu'un est parti faire montage des vidéos pour vous taguer. C'est un conseil que je vous ai donné. C'est apprendre à laisser. Vous devez faire beaucoup attention à vous afficher avec le nom CNRD actuellement en Europe. C'est un conseil. C'est un conseil. Aux États-Unis, c'est là. Demandez-le pourquoi ils ne font pas assez de bruit pour le CNRD. Vous savez que les Américains sont impliqués dans ce coup d'état-là. Et le département détaille à la trousse de ses officiers supérieurs. Si vous n'avez pas la mémoire, demandez-le pourquoi ils ne s'affichent pas beaucoup ici pour ça. Demandez-leur. C'est votre petite France là où les hommes pensent que tout est prêt. Allez-y. Nous allons commencer par écouter ça. Je vais d'abord lire. Parce que vous avez parlé de cinq ans, six morts. La CAF a fait un communiqué en présentant les condoléances. Mais la commission éthique et quoi là-bas a reçu une plainte d'un Guinéen. Nous attendons. Moi, j'attends d'abord qu'il y ait une bonne information là-dessus et je viendrai vous donner tous les détails. Nous avons vu par-ci, par-là, même si c'était cinq morts. Et puis ce qui me touche, et je vais clarifier la partie, à lever la baie de dents. Dans nos conneries là, à levons la baie de dents. Parce que votre dernière communication là, ça a tendance à envoyer un problème entre la région de la moyenne Guinée et la Guinée Forestaine. Et pourtant, personne n'a quitté. Vous avez écouté le directeur préfectoral de la jeunesse de l'abbé. Est-ce que vous l'avez écouté ? Est-ce que vous avez écouté le monsieur, sa déclaration ? C'est lui qui le dit. Il dit, tout le staff, toute l'équipe de l'abbé a été protégée d'abord. Ils ont mis l'équipe de l'abbé. Tous ceux qui sont venus de l'abbé ont été mis à l'abri. Donc, votre communication mal intentionnée, là où vous voulez envoyer le problème, nous avons déjà parlé à beaucoup de personnes qui viennent de la moyenne Guinée de ne pas jouer le jeu du CNRG. Parce que c'est ce que Doumbouya avait dit. Doumbouya était très clair. Nama sono. Il dit qu'elle est là. Si vous ne m'acceptez pas là, je vais crier l'instabilité dans ce pays. Il l'a dit. Il l'a dit. Soit que vous m'acceptez, soit ils sont pour que je fasse un mandat. Mais nous allons te donner un mandat. C'est par rapport à quoi ? Laisse la Guinée appartir à ton père, à ta famille. Non, la Guinée n'est pas pour tes parents. Tu as fait un put supporté par les amis qui, à cause de mon Simandou, voilà l'affaire là, commence à être le quad dans ta main. Aïbato Simandou, 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 Simandou. Même l'élection Miss là, on dit Miss, allez-y voir le poste de, comment ça s'appelle, de Djibayakite. Vers Simandou, demi-quarante, vers la prospérité. Tout est lié à Simandou. Vous êtes restés dans l'affaire de Simandou, la vala, c'est Djoso dans votre main. C'est Djoso dans votre main. Djoso, qu'est-ce que vous voulez ? Déjà, mettez la bêlade de côté. Nous allons évoluer. Vous êtes des perdants, hein ? Vous êtes des perdants. Le gouverneur est à l'aise, il y a sa faute, il est en train de manger, ce matin-là, il a mangé une bonne sauce de tobogi avec amara et autres. Le gouverneur, il est à l'aise, il n'a pas de souci. D'abord, en réalité, je connais des pays en Afrique. Je connais des pays en Afrique. Quand il y a des incidents comme ça, d'abord, on limose le gouverneur. Avant même de comprendre, c'est-à-dire de prendre la situation en main, on descend le préfet, le gouverneur, le maire. Tous ceux qui sont liés à cette organisation devaient d'abord être mis à la touche. On ne dit pas, après, on va les récupérer. Mais on devait les mettre, hein ? Les mettre à la touche. Merci, mon grand, on met le tout à l'heure. Le mettre à la touche. Vous avez écouté notre ambassadeur. Vous l'avez écouté, non ? L'ambassadeur, vous avez écouté son communiqué. Peut-être demain, je vais le faire passer. Mais je pense que vous avez vu. J'ai dit, voilà pourquoi les gens aiment la démocratie. Voilà pourquoi les gens veulent la démocratie. C'est à cause de tout ça, là. Parce que si c'est... Tu peux pas te... D'abord, dans une démocratie, ce ne sont pas des priorités d'un président élu par le peuple. Un président élu par le peuple ne se lance pas dans des mamayas comme ça. Même une campagne électorale ne s'organise pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et vous voulez éviter une phrase ? Le tournoi n'est pas organisé au nom des mamadilles. Parce que la France, c'est clair, hein ? La France veut... La France demande à Doumbia de trouver des responsables. Clairement, ils demandent de trouver des responsables. Le quai d'Orsay. C'est-à-dire, soit c'est Bougolan là-bas qui va payer le prix. Mais Amara, non. Moumenu, comment vas-tu ? Il ne faut pas toucher Amara. Sinon, le premier responsable, le premier responsable, c'est Amara. Donc, encore une fois, je reviens là-dessus. Enlever l'abbé dedans. L'abbé n'a... C'est-à-dire, quand je vois les postes, qu'on c'est une fidèle entre l'abbé... Non, c'est un match entre l'abbé et Zéry-Couré. Mais ce n'est pas entre l'abbé et Zéry-Couré. Il y a eu la voie de match entre Zéry-Couré et Canca. C'est un mini tournoi. Mais aujourd'hui, vous avez changé le nom que c'est un match, à l'occasion des matchs entre l'abbé et Zéry-Couré. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'affiché là-bas, devant la cour de... Devant le portail... Le portail de stade de 3 avril. C'est affiché. Ou bien ce n'est pas ça. Mais d'abord, je l'ai dit dans 6 mois avant, vous êtes trop nus dans la communication. C'est ce qui fait que vous avez perdu tous les communicants. Vous n'avez même plus de communicants. Vous avez vu que vous n'avez pas de communicants. C'est-à-dire, vous communiquez très mal. Nous ne sommes pas des journalistes. Nous ne sommes même pas des sociologues. Moi, j'ai fait les sciences exactes, les sciences expérimentales. Mais au moins, il faut savoir faire lecture de ce que tu as vu. D'abord, c'est-à-dire, tu regardes, tu fais la lecture de la situation. Il faut au moins avoir le réflexe de savoir interpréter les choses. Mais vous êtes trop mauvais dans la communication. C'est-à-dire, vous êtes trop bêtes. Vous êtes trop bêtes, hein ? Écoutez ça d'abord. Écoutez. C'est un frère, un frère. Hein ? Ça ne marchera pas. Moi, je le dis. Nous allons tout faire. Moi d'Afrique, how are you ? Hi, brother. Moi, je le dis. Moi, Benito. Je le dis. C'est un crédit. C'est-à-dire, je me suis donné un programme. Ça, c'est dans ma conscience. Je n'accepterai jamais que les gens utilisent les ethnies. Jamais vous ne pourrez utiliser les ethnies. Personne ne prendra les peuples à mettre dans vos conneries. Nous n'accepterons jamais. Parce que ça, au moins, nous avons tellement attaqué les peuples dans ce pays-là, dans les débats et autres. Mais on sait très bien qu'ils n'ont rien à foutre avec ce problème. Ça dit que vous avez pris de la baie. Ça dit que vous avez mis de la baie dans ça. Sinon, ils n'ont rien à voir avec ça. Lorsqu'ils ont organisé les tournois-là, je ne pense pas s'ils ont invité quelqu'un. Quand vous avez fait le tournoi à la baie, est-ce que ils ont invité quelqu'un ? Non. Le tournoi a fait comme elle joue à la baie. Quelqu'un me dit si le tournoi a eu un écho comme ce qui s'est passé à Jéré Couric. Merci le frère Keïta Abdelman. Merci beaucoup, mon champion, mon grand. Est-ce que le tournoi a eu les mêmes échos que ça ? J'ai salué le comportement, l'attitude de la population de la baie. Ils n'ont rien fait. Elle a s'empiré. Elle a s'empiré, elle a reçu une voiture 4-4. C'est sa récompense dans sa malhonnête, elle a s'empiré. Elle a été dénotée au courant de la baie. C'est son grand-douétale. Le unique sort comment elle a fait 4 fois 4-4, c'est son grand-douétale. C'est l'un des animaux de la paie, l'un des animaux de la baie. C'est ce que je parlais. C'est son grand-douétale. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Moi, c'est à cause que je ne marche pas avec un hypocrite. Ça dit son maïe, son outil, son outil, son magal. Nous allons faire la campagne pour ne pas que quelqu'un vous enterre à la baie. Parce que vous avez trahi cette communauté. Vous avez trahi moi-là. On ne peut pas aller à Masanta. Malgré qu'à Masanta, Masanta vote IFDG. Mais on ne peut pas aller chez nous là-bas, là-bas, et puis chez nous, notre nez. Jamais. On peut supporter quelqu'un. Mais dire que non, que ma communauté suit, que ben, parlez non. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Vous allez rentrer en enfer. Comme on s'est dit. La façon dont votre nez, je ne sais pas, latéral gauche, là. Mon bon salam alaykoum. Parce que ce que, moi, c'est-à-dire, à votre âge-là, qu'est-ce que vous n'avez pas gagné ? Mes enfants ne peuvent pas réussir. Mes enfants ne peuvent pas réussir. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas réussir. En tout cas, ils se débrouillent. Et puis, dans qui, là ? À 70 ans, 80 ans. Je suis plus proche de Dieu. Hein ? Plus proche de Dieu que de rester en... C'est-à-dire, j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait 20 ans ? Fait-ce que j'ai fait 10 ans ? On va faire 10 ans, tant que j'ai fait un âge, mon nom. Et on est un phénomène. Ben, pas la vôtre. Moi, là, quand je disais, non, il ne faut pas insulter un vieux, là. Moi, je ne vous ai pas insulté. Je lis le comportement. Qu'au comportement, il m'enguille. Voilà. Comportement, il m'enguille. Mon nom est à l'éphibou. Il y a des gens qui sont dans le roulant. Pardon. Il y a des gens qui sont dans le roulant. Dans le roulant. Si vous avez vraiment... Si vous êtes fiers de votre travail. Hein ? Non. Il y a des gens qui sont dans le roulant. Vous vous promenez dans le roulant. Si vous êtes fiers de ça. Il y a des gens qui sont dans le roulant. Il y a des gens qui sont dans le roulant. C'est-à-dire, moi, je suis là-bas. Je connais là-bas. Là, je suis là-bas. Moi, non. Si moi, je suis là-bas. Je ne sais pas. 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 C'est dommage pour voir votre âge, là. N'importe quoi. Qui est-ce que vous avez peur de les vieux fatigués aujourd'hui ? Ça entraîne un fatigué dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le roulant. Il y a des gens qui sont dans le roulant. Nous souffrons dans vos mains. C'est-à-dire que vous êtes responsables de la durée de cette transition. Écoutons ça. Excusez-moi. Écoutons ça. Écoutez ça. Parce qu'ils disent que ce n'est pas un tournant en nom de Doumbouya. Mais écoutez la vérité. Attendez. Notre correspondant en Afrique, Nicolas Bertrand. Nicolas, ce fait d'hiver tragique intervient dans un pays fragilisé depuis un coup d'État il y a trois ans. Oui, bonsoir Anne-Sophie. Effectivement, beaucoup de Guinéens voient dans ce drame le signe de la très grande fébrilité de la junte militaire qui a pris le pouvoir il y a trois ans. Le match de football était d'ailleurs joué en l'honneur du général Doumbouya, le chef de cette junte, un général autoproclamé qui a pris le pouvoir par la force il y a trois ans et qui devait normalement le rendre au civil à la fin de l'année 2024. Mais il a déjà annoncé ce général qu'il n'en fera rien. Et donc, à la place, ils organisent ce genre de méga événement. Une façon de faire campagne. Une façon aussi de faire oublier aux Guinéens que les promesses ne sont pas tenues. Car aujourd'hui, la Guinée, c'est une opposition muselée, des manifestations interdites et des médias suspendus alors que le général avait promis l'avènement des libertés et des droits humains. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Une immense cohue où chacun n'a qu'un but. Sauver sa peau. Quitte à enjambé. Quittiner le voisin. Escalader les murs. Un mouvement de fouillé pour ce qui devait être un simple match de football. Hier, à Enzéry-Corée, deuxième plus grande ville de Guinée. Finale d'un tournoi organisé par la junte au pouvoir. Le stade encore en travaux est rempli à craquer. Certains regardent même le match depuis le haut du mur d'enceinte. La rencontre est tendue entre les deux équipes. À la 83e minute, un pénalty est sifflé en faveur de l'équipe locale. Les joueurs adverses contestent la décision. Les supporters envahissent le terrain. Un journaliste présent sur place raconte la suite. Les joueurs ont commencé à se jeter sur l'arbitre. C'est ainsi que le public qui s'impatientait a commencé à jeter des pierres. Les trois de l'autre ont décidé de jeter des gaz lacrymogènes. sous le nuage de gaz lacrymogènes, c'est la panique. On a tout fait jusqu'au cou. La moindre sortie se transforme en goulot d'étranglement. La foule s'entasse. D'autres se risquent à grimper les murs d'enceinte de plus de 3 mètres. Selon un premier bilan, il y a au moins 50... Ce journaliste a pu se rendre dans l'hôpital principal de la ville, totalement débordé. qui s'est pu trouver la même leçon, mais également d'un psy qui était là et qui peinait à recevoir vraiment des soins adéquats. La colère gagne une partie de la population. Vous avez vu ça, non ? Ils vous ont dit. Est-ce que vous avez entendu ? Vous avez entendu ce que... Ce sont des reportages. Dans ça, là, il n'y a rien de mensonger. C'est eux, là. Parce que le tournoi est organisé au nom de... On dit non, ce n'est pas ça. On dit que c'est entre l'abbé et Zéreko-de-Cosé, un match amical. Vous avez entendu ? Parce que... Ce qui me fait mal, c'est parce que vous minimisez. Je l'ai dit ce matin. J'aurais appris même que le jeûne, là, les gens qui ont compté les corps, là, on demande de venir, mais ils ne vont pas venir. C'est-à-dire, comme j'ai communiqué parce que le jeûne, j'ai trois vocaux qui m'ont envoyé. Trois vocaux. Je ne vais pas s'enmermer, c'est... Eh, madame, j'ai trois vocaux que le monsieur m'a envoyé. C'est eux-mêmes qui ont compté les corps. Ça dit, ils ont compté les corps un à un. Ils les ont placés. C'est eux-mêmes qui ont compté les corps. Vous comprenez ? Ils ont compté jusqu'à 150 d'abord. Après... Ça dit, ils ont compté jusqu'à 280. Il le dit dans le vocale. Jusqu'à 280. Les corps, ils ont compté. C'est là. Et puis, c'est noté parce qu'ils ne sont pas bêtins. Ils ne sont pas bêtes. Ils ont demandé de relever les noms de ceux qui sont morts. Maintenant, vous dites qu'il y a 5 ans, 6 mois. Sortez les listes des personnes. Pourquoi alors les médecins, les listes, sont chargés ? Vous avez demandé, ordonnés aux médecins de prendre les noms au fur et à mesure que les parents reconnaissent les corps, décrivent les noms. Dès qu'un parent dit voilà mon fils, on dit comment il s'appelle et puis on écrit son nom. La liste a dépassé 100 et vous parlez de 5 ans, 6 mois. Vous vous foutez de qui ? De qui vous vous foutez ? De qui ? Au moins, même si on n'est pas là, le commerce, si on écrit 1 ans jusqu'à 100, la liste, quand on écrit 1 jusqu'à 100, au moins, tu vois que c'est 1 jusqu'à 100. Comment est-ce qu'on peut écrire de 1 jusqu'à 100 et puis vous dites qu'il y a 5 ans, 6 mois ? Arrêtez ! Regardez la sorcière Aya Yawara ! Votre Tuzuna, c'est cette dame, on dirait quoi là ? Une vilaine femme comme ça là ! Hein ? Elle dit que non, même le fou, non c'est grave. Vous avez vu non ? Je continue. Moi je continue, parce que je vous montre tout ça là, c'est par rapport à ceux qui disent que non, que la radio a dit que c'est 5 ans, 6 mois. Même si c'était 10 mois. Je vais lire tout de suite là l'édito de notre frère qui est au Sénégal, Abdou Keïta. C'est son nom, je dis Abdou Keïta, j'ai limite là-bas. Si vous le cherchez, vous savez, chaque jour on fait les éditos comme ça. Pour l'enquête, c'est un match entre l'Abbé Zéré-Corée et vous avez entendu un tournoi au nom de Mamadi Doumbouya. Ça va, comment vas-tu marcher ? Ça va ? Attendez, hein. Et alors vous prenez les éditos comme des enfants, quoi ? Avec la panne lui, hein ? Non, Madame Diallo, c'est-à-dire, moi-même je me demande, on se moque de qui ? Vous faites une liste, on dit 1, 2, 3, jusqu'à 100. C'est-à-dire, ils ont compté jusqu'à 100, ils ont tourné la page, c'est les cahiers de 100 par les gros cahiers-là. Donc ils ont tourné la page, ils ont continué à écrire, la première page dépasse, on dit non, que c'est fait quasi bon. Mais c'est quelle histoire ? Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez quoi comme problème ? C'est arrivé, c'est arrivé. C'est la liste qui a tué 150 au stade. Aujourd'hui, vous avez plus de 280, plus ceux qui sont morts sur l'axe là-bas. À l'axe, il y a eu plus de 60 et quelques morts. Plus ça, et ceux qui sont morts au stade, le 5 septembre, plus ceux qui sont morts, les éléments des forces spéciales, quand on fait le total, et tous les disparus, même les phoniques, quand on fait le total aujourd'hui, on a vaché les 500 morts, quand on fait le total, ça fait 500 morts. On ne peut pas tuer 500 morts et puis dormir tranquillement. Non ? On ne peut pas. Attendez, on ne peut pas tuer 500 morts dans un pays et puis gérer ce pays. Qu'est-ce que tu vas gérer ? Même si ce sont des moutons qui sont dans ce pays-là, ils vont s'opposer. C'est ce que nous allons vous montrer après le 30e. Et le journaliste le dit, un pouvoir que... J'ai trop aimé le reportage là. Le journaliste le dit clairement. Voilà, et voilà, j'ai oublié même les morts de Coronti. Merci mon Bouba Sam Sam. À Coronti, Coronti, ça a débat tout quand on fait le calcul là. J'ai dit, ça a voisin, dites-moi le contraire. Si on calcule avec une précision, ça a voisin les 500 morts. Merci mon frère, le Togolais Kalimou. 500 morts. Écoutez une dernière fois pour réfléchir la main. Parce que je veux que ça reste pour que les petits se portent du sein de dé. Ah, pime, bébé. What ? Qu'il faut bien parler français. On ne dit pas mon OUKOUTE. Stop, bébé. Ne tire pas. Non, je ne sais pas comment parler français. Non, je ne sais pas comment parler français. Allez, bébé. Non, je ne sais pas comment parler. OUKOUTE. OK, go ahead. Non, j'habi, j'habi. J'habi, j'habi, frère. Ça dit, j'ai dit. Hé. BABLA, comment vas-tu, frère? Écoutons, elle va très bien à la petite. Elle va très bien. Queen? 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 B. Queen? Alors, je voulais qu'elle te dise bonsoir, mais bon. N'entendant notre correspondant en Afrique, Nicolas Bertrand. N'entendant notre correspondant en Afrique est fragilisé depuis un coup d'État. N'entendant notre correspondant en Afrique, Nicolas Bertrand. Nicolas, ce fait d'hiver tragique intervient dans un pays fragilisé depuis un coup d'État il y a trois ans. Oui, bonsoir, Anne-Sophie. Effectivement, beaucoup de Guinéens voient dans ce drame le signe de la très grande fébrilité de la junte militaire qui a pris le pouvoir il y a trois ans. Le match de football était d'ailleurs joué en l'honneur du général Dumbuya, le chef de cette junte, un général autoproclamé qui a pris le pouvoir par la force il y a trois ans et qui devait normalement le rendre au civil à la fin de l'année 2024. Mais il a déjà annoncé ce général qu'il n'en fera rien. Et donc, à la place, ils organisent ce genre de méga événement, une façon de faire campagne, une façon aussi de faire oublier aux Guinéens que les promesses ne sont pas tenues, car aujourd'hui la Guinée, c'est une opposition muselée. Des manifestations interdites et des médias suspendus alors que le général avait promis l'avènement des libertés et des droits humains. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. d'une immense cohue où chacun n'a qu'un but, sauver sa peau, quitte à enjambé, quittiner le voisin, escalader les murs. Un mouvement de fouillé pour ce qui devait être un simple match de football. hier, à Nzirikoré, deuxième plus grande ville de Guinée, finale d'un tournoi organisé par la junte au pouvoir. Le stade encore en travaux. voilà, un tournoi organisé par la junte, on dit un stade en chantier. C'est-à-dire, tous les mots, c'est-à-dire, les gens là détiennent tous les mots dedans. Je prends les propos du premier monsieur d'abord, qui parle du chef de la junte. On ne parle pas de président. Il s'énerve, on dit, non, Doubè, on n'est pas un président. Il s'énerve, et puis on insulte tes parents. On dit, non, c'est un président. Comment c'est un président ? Vous avez écouté le journaliste, il dit qu'il n'en fait rien de ça, c'est-à-dire, il avait promis de rendre le pouvoir, mais il n'en fait rien de ça maintenant. Donc, ils ont des méga, des méga, mais attendez, ça c'est le résumé de tout ce qui se passe, mais vous allez voir, cette petite personne dit que non, que c'est normal, le monsieur, on dit qu'il est arrivé au pouvoir par un putsch, mais il est arrivé au pouvoir par un putsch, ou bien il a été élu. C'est vous qui l'avez choisi ? Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ? Et puis, vous n'avez rien compris. Nous allons partir d'abord encore sur ce que RFI même a dit, RFI, attendez. RFI aussi, pour la première fois, RFI a été clair, attendez. Voilà RFI. Ça, c'est RFI. J'avais dit RFI. Je vais lire aussi ce que RFI a dit. Si c'est faux, on a matauté, on laisse tomber. Parce que ce que je vois sur la toile-là, vous voulez minimiser qu'on ait un tournoi entre l'abbé et autre. Je dis, je le répète, enlevez l'abbé dedans. Ils n'ont rien à voir dans ça. C'est-à-dire que c'est par accident, ils se sont retrouvés dans ça. Mais leur nom, maintenant, est colonie, c'est un tournoi entre l'abbé. Ce n'est pas un tournoi entre l'abbé, c'est un tournoi au nom des mamadis. Ils se sont retrouvés là-bas. C'est tout. C'est ça même. Rendez-vous le 31 décembre. Je dis, l'affaire 2ème, là, c'est terminé. Nous allons à pied. Ah, c'est fini. Quelqu'un qui a son actif, plus de 500 morts. Et les gens nous disent, il peut gouverner ce pays-là. N'importe quoi. Je vais lire ça rapidement. RFI. On joue les dernières minutes de la finale du trophée. Général Mamadi Doumbouya, entre l'équipe de Zéré-Goré et celle de l'abbé, dans un stade archi-plein et en présence des membres du gouvernement, lorsqu'un pénalty est sifflé pour l'équipe locale, c'est-à-dire l'équipe de Zéré-Goré. Les visiteurs contestants s'en prennent à l'arbitre. Une échaufferie débite alors que le terrain est envahi. Selon des témoins, les forces de l'ordre, écoutez très bien, selon des témoins, les forces de l'ordre jettent alors des gaz lacrymogènes. Des genoux répondent par des jets de pierre. L'affrontement amène à un mouvement de foule. Écoutez très bien, vers la seule sortie de l'ancêtre, une seule sortie. L'ancêtre a une seule sortie. Le grand portail, tout ce que vous avez vu, devait sortir par une seule porte. Je continue. Pour plusieurs sources sur place, disent craindre un lourd bilan entre 100 et 200 morts. Et même, je le disais, les photos et les vidéos qui circulent montrent de nombreux corps inanimés au stade et dans les couloirs de l'hôpital régional, où un médecin évoque plusieurs décès et des dizaines de blessés à prendre en charge. Ça, là, c'est RFI qui le dit, hein. Malgré ça, on nous parle de 56 morts. Les gens sont entre 100 et quelques. Donc, en brabouille. Regardez maintenant le ministre des infrastructures et des travaux publics. Ça, c'est un peu lui qui est là-bas. Vous savez, on utilise un leader de chaque communauté pour masquer les couloirs. Ça, c'est la page du ministre des infrastructures. C'est un peu lui qui est là-bas. Et voilà ce qu'il poste. C'est lui qui a posté, le ministre, des infrastructures et des travaux publics. Voilà ce qu'il dit. Solidarité avec l'abbé Ezerikoury. C'est le ministre qui postera ça. Solidarité avec l'abbé Ezerikoury. Est-ce que ce qui s'est passé là concerne l'abbé Ezerikoury? Plutôt un tournoi au nom du chef de l'agente. C'est ça. Et voilà ce qu'il dit. On dit trois jours de deuil national en hommage aux victimes. Appelodit. Vous n'avez rien compris. Ça, c'est le début. Nous allons nous détailler sur Facebook. C'est jusqu'à la fin, jusqu'au 31 décembre. Nous allons baisser Gart. Sinon, en calcée, il faut. On continue. Gart. Nous allons prendre ça là aussi, qui est très important. Et maintenant, le monsieur veut nous montrer tout son côté sérieux. Lors du conseil des ministres encore, il revient sur un acte qu'on a, il demande des comptes. C'est-à-dire, le conseil ministre de mercredi, il demande des comptes à certains ministres et aux EPA, c'est-à-dire les patrons des entreprises publiques. Donc, il demande des comptes, comme si c'est un gestionnaire, comme si c'est un président. Et voilà, les propagandistes de numéro un, voilà ce qu'ils nous disent, je vais dire ça rapidement, avant de terminer par la déclaration officielle. On dit que le président de la transition a réaffirmé son engagement à respecter le principe de la rédivabilité lors du conseil du jeudi passé, jeudi 28 novembre 2024. Et voilà, cette initiative vise à garantir que chaque acteur de l'administration, ainsi que les dirigeants des établissements publics à caractère administratif qu'on appelle EPA, et des sociétés publiques soient transparents quant à l'utilisation des ressources publiques et à l'exécution des budgets alloués au cours de l'année écoulée. Montrez-moi un département qui a reçu un budget de connerie comme ça là. Je continue. Le général Mamadi Joumbouya a fait remarquer que la fin de l'année approche. Et voilà, lui-même il dit, il dit que Mamadi Joumbouya a fait remarquer que la fin de l'année approche. Et au nom du principe de rédivabilité envers le peuple guiné, que les membres du gouvernement et les responsables des EPA et sociétés publiques ont rendu compte de la gestion et de l'exécution de leur budget à titre de l'année découlée. Petit Iba Nyei, petit, tu n'as pas compris. On ne gère pas un État dans la bouche. L'État là, l'État c'est la population. L'État c'est les cadres. L'État c'est les investissements. L'État c'est la coopération. L'État c'est l'ouverture du pays vers les autres. L'État c'est l'harmonie. L'État c'est la sécurité. Et moi au dos de l'homme, tu ne connais rien dans ça. Rien ! Tu t'en prends à un président. Et puis tu penses t'en sortir quoi. Yo, tu n'as pas... Kaz Kofana est venu manger votre argent, il est parti. Le petit Kaz Kofana. C'est Makoso qui est venu manger votre argent, il est parti. Vous avez tellement cherché des blogueurs et un fait pour... Je ne sais pas. Pourquoi l'argent là ? L'Azala aurait servi aujourd'hui aux malades de Coronti. L'Azala aurait servi aujourd'hui aux accidentés dans ce pays là. L'Azala qui est venu donner à Makoso, à Kaz Fofana. A plusieurs artistes qui viennent de l'étranger là. Que c'est pour donner une image à ce pays. Tout ça là, le travail de Mauritanda, de Murana Suma. Votumis, les communes de finances qui est incapable de faire à soi très bien notre économie. Murana Suma. Un raté ! Un raté. Il préfère prendre l'argent, il donne à un blogueur ou à un activiste pour faire sa promotion. Et sur le terrain. Voilà, le FMI est venu le mettre à sa place. Jusqu'à ça. Jusqu'à qu'il quitte le groupe. Parce qu'on sait que Doumbouya avait nommé notre gouvernement. Jusqu'à sa chute là. On sait très bien qu'il ne va plus appeler quelqu'un à faire sa promotion. On dit, pour rendre effective cette décision. Mamadi Doumbouya a rappelé avoir instruit le chef du gouvernement de mettre en place un programme permettant au ministre de s'exprimer dans les médias d'État. Au ministre de s'exprimer dans les médias d'État. Il souhaite ainsi réaffirmer son intention de renforcer la transparence, de promouvoir une bonne gouvernance et de veiller à ce que les actions du gouvernement, n'importe quoi. Regardez-moi le truc comme ça. Lui, il demande, il a instruit au premier ministre de permettre aux journalistes de s'exprimer dans les médias. Dans quels médias dans ce pays-là ? Donnez-moi le nom des médias où les gens vont partir s'exprimer. Ce n'est pas des médias qui sont aujourd'hui présidés, parrainés par certains membres du CNRD. Il dit, on va clôturer pas ça. Voilà, clôturons pas ça. Il y a une fille-là. Pas envie de me... Voilà. Je vais lire ça. Voilà, ça c'est l'édito de notre sociologue, notre politicien, notre frère Abou Keïta. Voilà. Voilà ce qu'il dit encore. Et d'autres nous disaient ici, il y a quelques mois, qu'il fallait interdire les manifestations de la société civile et des partis politiques sous prétexte que les manifestations ne feront que rallonger la liste macabre des citoyens guinéens. Par contre, ce triste à dire, mais cette tragédie qui a coûté la vie à plus de 56 ans, selon le gouvernement et à l'actif du CNRD et non de la société civile, encore moins des partis politiques, n'en déplaise aux inconditionnels de Maudidoua et de son CNRD. Ça, c'est la vérité. Notez bien, nous sommes attristés comme tout être humain, sensible. C'est à ce titre que nous accompagnons les familles des victimes à surmonter cette douloureuse épreuve. Par la même difficile occasion, nous nous associons au peuple guiné pour présenter nos condoléances aux familles des victimes et aux habitants de la région des Éricorées. Mais nous ne pouvons pas faire comme si ces personnes se sont mortes d'une catastrophe naturelle. Non. Certains de nos compatriotes ont pris la mauvaise habitude de relativiser les bavures de l'État ou de porter des accusations au bon Dieu. Ils sont très inspirés pour dire aux autres d'accepter l'injustice et les mensonges au nom de Dieu. Car c'est Dieu qui est à l'origine de toutes choses et que vous devez vous résigner indéfiniment au risque de vous exposer à la colère divine. Oui. Mais si, par exemple, tu habites dans une maison appartenant à un d'entre eux, ne t'as mis jamais à retarder son loyer. Oui. Et venez dire à lui que c'est Dieu qui n'a pas voulu que tu payes son loyer. Et que, par conséquent, il doit arrêter de réclamer le loyer au nom de Dieu. En ce moment, tu comprendras qui a construit cette maison. Cette tragédie aurait pu être évitée seule, cela la triste réalité. Au lieu de dire à des gens qui s'indignent de se taire face au drame survécu, demandez plutôt des comptes au Sénédé et à son gouvernement Seymour. Il est plus facile de trouver des excuses pour justifier un drame et une injustice lorsqu'ils se déroulent de l'autre côté de la rue. Ceci étant dit, il ne faut jamais oublier que ça n'arrive pas qu'aux autres. L'organisation de cette série de campagnes pour la confiscation du pouvoir par la gente a été énormément critiquée et dénoncée par les acteurs de la société civile jusqu'à ce que les camarades Umar Silafodikemang et Mamadou Biloba ont été kidnappés et disparus. Et d'autres ont été obligés de s'exiler pour avoir réclamé le retour à l'ordre concerné, etc. Alors, oui, nous sommes tristes pour ce qui est arrivé à nos compatriotes au stade 3 avril à Zérycoré. Mais nous mettrons les doigts sur le véritable problème, c'est-à-dire celui de la confiscation du pouvoir et le parjure en filigrane du présent de la transition. Ces événements-là sont liés. Le général Amara Kamara le disait juste il y a quelques jours dans la même région forestière qu'il ne s'agit plus de transition mais plutôt de réfoundation. Et il précise même en disant ceci, je cite pas, Je vous le dis, les yeux dans les yeux. Oui, ça c'est Amara. À quel moment ils ont discuté de ça avec le peuple guiné ? Question. Il a fallu que les forces vives dénoncent encore cette sortie aussi dangereuse que méprisante d'Amara Kamara. Aujourd'hui, ne venez pas dire aux forces vives de cette terre pour soi-disant par respect des victimes. Qu'est-ce que vous avez fait pour éviter que le CNRD se lance dans ce projet finestre ? Même hier, un autre tournoi a démarré le 1er décembre 2022 à Sigiri. Alors, vous dites quoi de ça, malgré ce qui s'est passé hier à Zéry-Corée ? Nous réclamons que ceci soit fait pour nos compatriotes morts dans ce stade de 3 avril et alentour. Nous disons merci, c'est un très bon édito. Et vous comprenez pourquoi... Pourquoi il le dit ? Je vais vous montrer une dernière fois quelque chose. Écoutez, est-ce que j'ai ça ici ? Voilà le communiqué de la HAC, la Haute Autorité de la Communication. Ça, c'est... Voilà les communiqués. Vous avez vu les communiqués ? Voilà ce que la HAC dit. La Haute Autorité de la Communication, HACA, a appris... Ils disent qu'ils ont appris, hein ? A appris avec une profonde tristesse. Écoutez, le dénouement... Écoutez, le dénouement... Le dénouement... Le dénouement... Malheureux de la finale du tournoi de football du dimanche 1er novembre 2024 à Zéry-Corée. Elle présente ses condoléances aux familles épleurées et souhaite prendre rétablissement aux blessés en ce moment difficile. Il égare... Voilà. Il égare à l'impact social. Vous avez vu, non ? Il se victimise, quoi ? Il se victimise maintenant. Il égare à l'impact social de cette circonstance. La HAC demande aux journalistes de plus de professionnalisme et de responsabilité dans le traitement de cet événement douloureux qui afflisent toute la nation guinée. Vous avez vu, non ? C'est-à-dire qu'il demande aux journalistes un traitement de faveur à peu près. Ce n'est pas voué. Ce sont les journalistes qui vont accepter ça. Il y en a dit, attendez, on t'en a qu'il y a. Et voilà ce qu'il disait une dernière fois. Excusez-moi. ... ... Chef de l'État et chef suprême des armées, rappel au glorieux peuple de Guinée l'interdiction des manifestations de toute nature sur la voie publique, marche de soutien, gala, tournois sportifs ou toute activité distractive de quelque nature que ce soit. Ce rappel est en droite ligne des dispositions contenues dans les communiqués antérieurs du CNRD. Les énergies et les idées doivent plus que jamais être exclusivement consacrées à l'atteinte du destin exceptionnel que la Providence a prédisposé la Guinée. La Providence. En cette période charnière de l'histoire de notre beau pays, le président de la transition invite tous les Guinéens à un sursaut patriotique afin de dominer nos émotions et de poser à jamais les bases solides de la refondation et du Royaume... Ça, c'était le communiqué, quoi. C'était le communiqué. Vous avez entendu le mot sport dedans, non ? Hein ? Hein ? Vous avez entendu... Vous avez entendu... Ça, c'est le... On dit même le tournoi sportif, tout est interdit. Donc, Moll Bafaur, qui est le responsable ? C'est Mamadi, non ? Voilà. Voilà ce que le journaliste vient de publier. Le journaliste, voilà. On vient de m'envoyer ça. Je vais lire ça rapidement pour vous. Voilà. Le journaliste Facéry Konatier. On dit au lendemain du drame survenu au stade de 3 avril, en marche de la finale du tournoi de soutien au chef de la GENTE, la mort de l'hôpital régional de Zéry-de-Corée était encore bondée de monde lundi. Le visage emprunt de tristesse, de désolation et de colère s'exprimaient la douleur des familles. Les personnes qui avaient pu identifier leurs proches cherchaient à les récupérer, tandis que d'autres, sans nouvelles de l'heure, étaient désespérés. Nous avons regardé dans la morgue, mais nous n'avons pas vu, nous n'avons pas pu retrouver nos frères. On nous dit qu'il y a d'autres corps au camp militaire. Écoutez très bien. On nous dit qu'il y a d'autres corps au camp militaire. Nous partons voir là-bas aussi. Lance désespérément un jeune homme à la recette de son petit frère de 16 ans. Selon le bilan provisoire du gouvernement 56, des personnes nous ont dit qu'il y a plus de 100 morts. Voilà. Et d'autres blesses. Une source hospitalière nous a confié. Cependant, que le bilan pourrait être plus élevé. Hier, voilà, ils ouvrent les guillemets. Hier, nous avons reçu 130 corps. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Voilà. Ça, c'est le journaliste qui l'a posté. Ils ont demandé à un médecin. Le médecin dit « Hier, nous avons reçu 130 corps à l'hôpital. Mais les familles sont venues récupérer certains corps dans la nuit. » Nous a-t-il confié le médecin ? Pour lui, le fait de laisser les familles rentrer avec les corps dimanche rend le décompte difficile. Au moment où on remettait certains corps à des familles, d'autres venaient, on ne peut pas exactement donner le chiffre exact. Vous avez entendu ça ? Donc au revoir et bon nuit. Portez-vous très bien. Alla wa koubar. Alla di besara. Maman di ko di ba a i be gorge la tche. Maman di ko di bo a i be te. A i be daro. Maman di ko a di bo te bou. A i be di to maman di ko ro. A men be dumbia ko si porter la. C'est-à-dire, quand vous, ceux qui supportent dumbia, vous allez rester dans ce pays-là, 100 amis, 100 compagnons. Parce que les gens sont en train de vous identifier. Vous allez rester dans ce pays-là. Même dans, même à l'Occident. Tous ont supporté dumbia là. Vous allez rester 100 amis, 100 collaborateurs. Nous allons faire. De sorte que vous restez le restant de votre. Bon, je vous ai déjà dit. Il y a un lobby, un mania à Conakry. Qui m'a clairement dit, Benito, si vous créez cette ONG. L'ONG pour identifier les parents des membres du Seigneur, les enfants des membres du Seigneur, de traquer ceux de près ou de loin qui ont fait du mal à ce peuple-là. Je vous finance à 100%. Il m'a dit comme ça, je vous finance à 100%. Frère d'avocat, tout. Et nous allons créer cette ONG. Je vous le jure, vos enfants ne vont jamais rester dans ce pays-là. Vos enfants ne vont jamais rester dans ce pays-là. Jamais. Nous allons faire de sorte qu'ils paient le prix le plus cher. Namaké Nete. Bon, merci à tous. Portez-vous bien. Que ce soit très clair. Je vous dis, regardez-moi. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Je connais trop la Guinée. Je suis né dans les villages, grandis dans les villages. Mon papa était sous-préfet. Nous avons tellement fait le fouta. Trop même. Né. Trop. Parce que ce que j'ai dit hier, c'est ce qui est en train de se réaliser comme ça. Moi, je me reposais comme ça. Je viens de me réveiller. Je l'ai dit hier. Quand j'ai dit, ma vie de la main. J'ai dit, j'ai quitté à appeler le gouverneur et le préfet de faire de sorte que les gens ne récupèrent pas leurs corps. C'est ça. Mais les médecins avaient restitué certains corps la nuit. Mais ils ont fermé aujourd'hui. Tout est fermé. L'hôpital, ils ne veulent pas que les gens soient... Mais attendez. Vous n'êtes pas important à vous. Parce que vous, vous serez avec la CPI, la justice internationale. Vous serez avec la cour pénale, la cour africaine de droit de l'homme. Vous serez avec... C'est-à-dire, eux-là, ils vont s'occuper de... Ils vont juste gérer. Ils vont gérer ceux qui ont travaillé dans le CNRD et ceux qui ont été mis dans le CNRD. Nous, nous autres, là, nous allons gérer vos familles. Nous, nous allons gérer vos familles. Vous avez vu, on ne donne plus nos techniques, parce qu'il y a des frères qui sont assis. Ils sont en train de faire la liste de vos familles un à un. Même ceux qui sont à l'étranger, on donne seulement. C'est pas dans ça, là, nous avons pu trouver tous ceux qui ont acheté le terrain en Côte d'Ivoire. Vous avez vu que beaucoup ont revendu. Vous avez vu que beaucoup ont revendu, hein. Voilà, beaucoup ont revendu. Merci, Carl Johnson, merci. Thank you. Les gens ont revendu. Oui. Parce que ça, là, le travail, là... Voilà. Le travail... On a commis une grosse erreur en divulguant ces messages-là. Si vous voulez, ne vous limitez pas à couper l'internet. Parce que nous avons appris ça à travers les médias. Nous avons coupé l'internet. Ça dit ça, c'est le travail du petit Mamadi Doumba, de l'ARPT. Le petit qui a planifié... C'est celui qui avait déconnecté les caméras de surveillance le jour du coup d'État. Est-ce que vous comprenez ? Rère, si je vous le disais, croyez-moi, je suis un enfant de ce pays-là. J'ai grandi dans les villages. Moi, je ne connais pas les grandes villages. Moi, je connais... Moi... Parce que là, ben, j'étais un peu petit. La seule grande ville de ce pays-là que je connais, c'est Mamou. Toutes les grandes villes de la Guinée-là. La seule grande ville que moi, je connais, là, c'est Mamou. Là où je grandis. Sinon, c'est dans les sous-préfectures du Fouta, là. D'Abou, là, un peu, là, ici, c'est tout. Donc, nous savons comment vous gérer. Nous allons tout faire. C'est-à-dire, à quoi nous connaissons ? C'est tellement dans mon cœur, là, gérer vos familles, là. Tellement que c'est dans mon cœur, là. C'est-à-dire, nous allons trop gérer vos familles. Nous allons les gérer. Nous allons les gérer. Vos papas ne peuvent pas se comporter comme ça, massacrer, torturer les enfants des gens. Le peuple de Guinée, 15 jours, là, vous venez à passer... Ils ont déjà volé notre argent. C'est l'argent incontribuable. L'argent, là, est dépôt dans des banques offshore. Donc, dans des banques, aujourd'hui, qu'on ne peut pas récupérer. Maintenant, après 20 ans, 30 ans, vous venez en entrepreneur, en grand boss, que vous voulez investir en Guinée. C'est là-bas où ça va chauffer. Parce que c'est l'argent incontribuable. Voilà. Vous ne pouvez pas travailler à l'étranger et économiser 1 million, 2 millions de dollars. C'est très rare des enfants des membres du CNRD. Parce que vous êtes tous des opportunistes. Bonne nuit à tout le monde. On se reprend après. Ah, voilà. Moumine dit à ceux qui sont au Maroc. Merci beaucoup, frère. En tout cas, faisons le travail, là. Bonne nuit à tout le monde. Merci.